Musique Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de À Contre-Courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire personnelle, une histoire de lutte, de résilience et d'espoir. Une histoire qui a été le point de départ de ce podcast, notamment, mais pas que. Comme de nombreuses mères, j'ai été confrontée à la discrimination à la maternité en entreprise. Les défis que j'ai dû affronter étaient réels, les émotions étaient profondes, mais ma détermination à faire bouger les choses l'était tout autant. Je n'avais pas conscience de tout cela jusqu'au jour où, interviewé sur mon parcours personnel et professionnel par un journaliste, ce dernier me dit avec spontanéité « Mais vous devriez partager votre histoire, vous devriez écrire un livre ». Cette réflexion résonna dans ma tête, car une des meilleures manières de faire bouger les choses est de les rendre publiques. Au cours de cet épisode, je vais vous amener dans mon histoire personnelle et professionnelle en espérant ne pas vous endormir. Je vous partagerai mes émotions, mes ressentis de l'époque, mais également mes décisions pour mener une bataille qui, je l'espère, permettra à mes filles de ne plus subir ce que j'ai moi-même subi en tant que future et jeune maman en entreprise. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis l'heureuse maman de 4 enfants Théo, Roxane, Sam et Elsa. Pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Nathalie Grimaud-Morvillet, fille d'un papa militaire et d'une maman travaillant dans l'administration française. Bien loin du monde entrepreneurial, j'ai été éduquée par mes parents dans la tradition française, c'est-à-dire faire des études pour intégrer une entreprise, de préférence une grosse structure ma fille en CDI. C'était le Graal dans les années 90 et même 2000. J'ai donc suivi cette voie en intégrant une école de commerce, en me spécialisant dans le marketing et en intégrant une agence à l'époque de référencement naturel, puis une deuxième entreprise spécialisée en communication digitale, avant d'arriver au sein d'une filiale du groupe Publicis. D'un point de vue plus personnel, depuis toute petite, je souhaitais avoir une famille nombreuse. J'avais même dit un jour à mes parents que je battrais le record du nombre d'enfants pour être moi aussi dans le Guinness des records. Finalement, en grandissant, même si une famille nombreuse me faisait toujours autant rêver, une trentaine d'enfants n'étaient plus dans mes objectifs. J'adorais travailler, être indépendante financièrement et surtout ne rien devoir à personne, même pas mon mari. J'avais d'ailleurs, dès mes 16 ans, développé cette envie grâce à des petits boulots d'étudiants, babysitting, cours du soir, équipière chez McDonald's. Dès mon diplôme en poche, à même pas 22 ans, je ne tergiversais pas et je trouvais mon premier emploi quand mes camarades d'école de commerce préféraient continuer leurs études, voyager ou tout simplement profiter de leur vie d'étudiant. Les 4 premières années de ma carrière suivaient les paroles que m'avait toujours répétées mon père tout au long de mon adolescence. « Si tu es sérieuse et que tu travailles de manière professionnelle, tu vas gravir les échelons et tu seras même régulièrement promu. » Je changeais d'ailleurs de poste, j'avais de nouvelles missions et de nouvelles responsabilités lorsque je n'étais pas démarchée par d'autres entreprises motivées par mon profil. Mais je voulais également être une jeune maman et cela trottait tranquillement et régulièrement dans ma tête. Ainsi, à à peine 26 ans, je donnais naissance à mon aîné Théo. Cette naissance impacta fortement mon évolution et ma carrière professionnelle car je devenais tout à coup pour l'agence digitale dans laquelle j'évoluais une personne non motivée qui serait absente pour tout et pour rien. Et c'est ainsi que mon manager décida de me mettre au placard à mon retour de congé maternité, m'enlevant mon portefeuille client sous prétexte d'un « tes collègues, eux, ont travaillé en ton absence et sont donc prioritaires sur le choix des clients qu'ils vont garder. » Mon manager faisait d'ailleurs tourner auprès de mes collègues mais également du marché que je comptais quitter l'entreprise prochainement et que je n'étais plus vraiment très motivée par mon travail. Je ne comprenais pas cette situation. J'étais émotionnellement submergée et je n'avais personne auprès de qui m'épancher. Aucune de mes collègues n'était maman. J'étais la première dans le service auquel j'appartenais. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai vécu là mon premier drame maternel, ma première discrimination à la maternité. Mais en 2006, c'était normal. Il fallait choisir entre son rôle de mère et sa carrière professionnelle. Lorsque j'osais en parler, on me répondait « Non mais tu ne peux pas tout avoir, tu as voulu des enfants, il faut en assumer les conséquences professionnelles. » À ce moment-là, j'étais résolue et persuadée que je n'avais pas d'autre choix, que je n'avais pas d'autre possibilité que de subir ce que la société, dans la globalité, m'infligeait. J'allais accepter cette mise au placard puisqu'elle était normale pour tous. Elle était donc normale pour moi. Mais heureusement, même en 2006, il y avait des personnes qui ne validaient pas ce mode de fonctionnement. Même s'ils restaient exceptionnels. Je fus d'ailleurs repérée par un manager avec qui j'avais déjà travaillé et qui m'appréciait. Il me proposa un poste en Espagne pour partir cofonder une filiale. « Performix Spain ». Je partis donc deux années avec mon fiston sous le bras en tant que détaché. La première année fut absolument géniale parce que mon manager était bienveillant, compréhensif et motivant. Je travaillais d'arrache-pied pour la mise en place de cette filiale et son développement commercial. Et d'ailleurs, j'eus rapidement des résultats encourageants. Malheureusement, à la fin de la première année, ce manager décida de quitter l'entreprise et je retrouvais mon ancien manager qui restait persuadé que j'étais toujours une bonne à rien et malgré mes très bons résultats, il ne validait plus mes commissions afin que je sois payée en temps et en heure. Il ne me donnait aucune visibilité quant à mon retour possible en France. Il me donnait des informations erronées puis transmettait d'autres informations à la direction générale espagnole. Heureusement, ces derniers s'en étaient aperçus et me faisaient assister discrètement à tous les échanges. Comme j'étais en détachement chaque année, il fallait renouveler ou non le détachement. Et bien que j'avais insisté sur le fait que si je rentrais en France, étant maman, il fallait m'avertir suffisamment tôt afin que je puisse rechercher un appartement, inscrire mon fils Théo qui avait 3 ans et demi à l'époque à l'école et que je puisse m'organiser pour mon déménagement. Malgré tout cela, je n'eus l'information que 30 jours avant mon retour en France. La DRH m'annonçant en même temps que non, cette fois-ci, il ne paierait pas mon déménagement de retour et que c'était à moi de me débrouiller, mais qu'il m'attendait 30 jours plus tard à Paris pour commencer mon nouveau poste. À ce moment-là, je venais aussi d'apprendre que j'étais enceinte. Je vous laisse imaginer mon état de fatigue, de stress et d'angoisse. De retour à Paris, tant bien que mal, nous étions donc hébergés dans le 3 pièces de mon père. Je devais reprendre un poste en France, mais je n'avais aucune information. Compte au titre, aux missions, aux tâches qui m'attendaient, ni même aux managers et à l'endroit dans le 92 dans lequel je devais me rendre pour le premier jour de mon nouveau poste. La veille de ma prise de poste, en France, la DRH m'appela et me demanda de me rendre dans son bureau dès le lendemain matin. Comme j'étais à à peine 3 mois, je devais aussi lui remettre le papier de mon gynécologue. Mais à peine le document remis, elle m'annonça que j'étais mise à pied. Cette mise à pied fut bien sûr suivie par un entretien préalable à licenciement qui fut lui-même suivi par un licenciement. Le tout saupoudré d'arguments fallacieux que les prud'hommes se sont fait un plaisir de démonter 3 ans plus tard. Mais sur le moment, le stress était énorme, de nombreux pleurs et une angoisse intense. Je revenais en France, sans emploi, sans domicile, avec un enfant de quasiment 4 ans et puis une autre qui allait bientôt naître. Sans compter que mon mari, lui aussi, était sans emploi depuis qu'il avait quitté son entreprise un an plus tôt pour me rejoindre en Espagne. Bref, je ne profitais ni de ma grossesse ni du temps que j'avais. J'étais obnubilée par retrouver un emploi. Mais qui embauche une femme avec un gros ventre ? Dès la naissance de Roxane, je redoublai d'efforts pour trouver un poste et très rapidement, je fus recrutée par une filiale du groupe Vivendi qui voulait que je commence immédiatement sans attendre la fin de mon congé maternité. Ce que j'acceptais à contre-coeur. Je ne profitais donc pas des premiers mois avec ma fille pour me remettre de l'accouchement ni même pour tisser une relation maman-bébé dont on parle tant. Qu'elle crève-coeur chaque matin de la laisser à une nourrice, même si cette dernière s'en occupait très bien et de la retrouver le soir quasiment endormie. J'ai vraiment raté tous les moments importants avec ma fille car avec ce poste, j'étais deux à trois jours par semaine en déplacement à Berlin. Ainsi, je ne l'ai par exemple pas vu faire ses premiers pas. C'est terrible pour une maman de se dire que l'on n'a pas le choix, que c'est comme cela et que l'on doit faire avec. Et que l'on devrait même s'estimer heureuse d'avoir un emploi et une famille. Mon troisième s'est mis en route. Dans cette routine internationale, ma vie professionnelle se portait bien, vraiment. Mais mon cœur de maman était chaque semaine broyé par les roues de l'avion et ses nombreuses heures loin de ceux qui comptaient le plus pour moi. Dans cette nouvelle entreprise, j'avais recruté une ancienne collègue que j'appréciais énormément, personnellement et professionnellement. Donc, quand je suis partie en congé maternité, c'est tout naturellement que je lui ai proposé de récupérer mon poste. Elle qui se disait être mon amie, qui connaissait mes deux discriminations à la maternité précédente, qui m'assurait que jamais au grand jamais elle ne me trahirait. Vous me voyez venir, bien sûr. Elle a adoré mon poste et a manigancé en mon absence pour ne pas avoir à me le rendre. Elle m'a poignardée dans le dos à peine avais-je tourné les talons pour mon congé maternité. Si j'avais déjà mal vécu mes deux premières discriminations à la maternité, ce n'était rien face à ceux qui se tramaient. Car bien plus qu'une collègue, c'était pour moi une amie proche et fidèle, en qui j'avais une totale confiance. Je lui aurais laissé avec grand plaisir les clés de chez moi et je serais revenue, quelques jours ou quelques semaines plus tard, dans un appartement totalement vide. Sans une once de culpabilité, elle a pris ce qu'il y avait à prendre et m'a laissé juste avec rien. J'ai donc négocié à mon retour de congé maternité mon départ de l'entreprise car mon nouveau poste était dépouillé d'absolument tout. D'un point de vue personnel, j'étais complètement dévastée et émotionnellement, il a été très difficile de tourner la page car je voulais vraiment comprendre pourquoi elle avait fait ça. Mais bien sûr, je n'ai jamais eu de réponse à mes interrogations car elle a coupé tous les ponts. La dernière entreprise m'avait recrutée sur un poste de direction en se disant que comme j'étais déjà maman de trois enfants, il n'y avait aucun risque de grossesse. Mais je voulais quatre enfants. En même temps, mon petit Sam était difficile et ne faisait pas ses nuits. J'avais donc discuté avec mon mari et je lui avais proposé d'attendre que le petit dernier rentre à l'école pour mettre en route la petite dernière, la quatrième. Quelle n'a pas été ma surprise qu'en un an à peine être arrivée dans ma nouvelle entreprise, je découvrais que j'étais enceinte. Ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas du tout au programme, en tout cas, pas aussitôt. Lorsque j'ai découvert ma grossesse, ma première réaction a été de pleurer dans les bras de mon mari. Ça y est, je le savais, j'allais encore perdre mon boulot et je ne voulais surtout pas le perdre. J'avais un poste qui me plaisait, des collègues gentils avec qui je m'entendais bien et de nombreuses missions qui me passionnaient. Pendant plusieurs jours d'affilée, je pleurais, j'étais déprimée, je n'avais plus goût à rien. Moi, qui d'habitude affiche facilement un sourire, je me retrouvais triste, les yeux dans le vague. À tel point qu'en soir, très sérieusement, mon mari aborda le sujet de l'avortement. Ce fut mon déclic. Bien sûr que non, je ne voulais pas aborder. J'aimais déjà ce petit bébé qui était un mélange de mon mari et de moi. J'annonçais très tardivement ma grossesse à ma manager et à la direction. Je décalais le début de mon congé maternité au maximum pour montrer mon investissement et je redoublais d'efforts, travaillant le soir, le week-end pour compenser mon absence à venir et faire avancer les projets le plus rapidement possible. Malgré tout cela, malgré ma bonne volonté, mon retour de congé maternité ne fut pas différent des trois premiers. Je subis à nouveau une discrimination à la maternité mais cette fois-ci, ma manager et ma haine moins 1 s'étaient ligués contre moi. L'une voulant mon poste, l'autre espérant réduire les coûts salariaux de son équipe. Je subissais pendant 8 mois du harcèlement moral ayant pour objectif de m'emmener à donner ma démission. Bien évidemment, je vous le dis comme ça aujourd'hui mais à l'époque, je n'en avais pas conscience, c'est un médecin qui m'a fait ouvrir les yeux. Je résistais à cette ambiance délétère même si émotionnellement c'était très difficile car je ne voulais pas me retrouver sans emploi avec 4 enfants ni même partir pour partir et prendre n'importe quel poste à n'importe quel prix. Lorsque ma manager comprit que je ne donnerais pas ma démission, elle déclencha un licenciement avec des arguments fallacieux. Ce licenciement fut d'ailleurs retoqué par les prud'hommes quelques années plus tard qui demandèrent ma réintégration au sein de l'entreprise pour cause de discrimination à la maternité. Mais en attendant cette décision, tout début 2017, je me retrouvais à nouveau discriminée, poussée dehors par une entreprise pour le simple fait d'avoir donné naissance à un bébé. Tout cela m'emmena à réfléchir à ce que je voulais vraiment et je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode pour vous raconter ce cheminement, ces réflexions qui m'ont amené à vouloir faire évoluer la vision qu'a la société des mères dans le monde professionnel. Si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cette histoire. Encouragez-moi sur votre plateforme de podcast préférée en me laissant une note ou un commentaire, j'en serais vraiment ravie et honorée. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec la suite de cette histoire. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada